Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Chapitre 5, versets 33 à 37 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » « Eh bien, moi, je vous dis, ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marche-pied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. » « Ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. » « Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non, ce qui en plus vient du mauvais. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus continue, par son enseignement, à aider ses disciples à chercher la perfection et à dépasser la simple justice superficielle des scribes et des pharisiens. Aujourd'hui, Jésus touche un péché qui faisait rage à son temps, juré. Les Juifs avaient l'habitude de distinguer le monde en deux. Le monde de Dieu, c'est-à-dire le monde sacré, et le monde profane, le monde de la vie courante. Pour les Juifs, lorsque quelque chose était considéré dans le monde sacré, il était une obligation, et on devait le faire. Par exemple, lorsqu'ils faisaient une promesse en invoquant le nom de Dieu, alors cette promesse était plus simplement une promesse de la vie profane, de la vie ordinaire, mais devait naître une promesse faite devant le Seigneur. Alors, lorsque une promesse n'était pas faite devant le Seigneur, les Juifs pensaient qu'ils pouvaient ne pas tenir cette promesse. C'est comme ça que les promesses qui étaient faites au nom de Dieu étaient respectées, et les séments qui étaient faits au nom du Seigneur n'étaient pas respectés. Progressivement, certains Juifs ont commencé, pour tromper leurs frères, à jurer au nom du Temple, en disant que le Temple est grand, mais le Temple n'est pas Dieu. Au nom du ciel et de la terre, le ciel est grand, mais le ciel n'est pas Dieu. Au nom de leur propre tête, ils ne sont pas Dieu. Alors, pour eux, ils n'avaient pas l'obligation morale de tenir cette promesse. Alors, Jésus veut arrêter cela. Jésus interdit carrément de juger, et il dit que votre « oui » soit « oui » et que votre « non » soit « non ». Jésus veut appeler les hommes à découvrir ce qu'on appelle la sacralité de la parole. C'est quoi la sacralité de la parole ? La parole, ce n'est pas seulement un ensemble de mots qui sortent de notre bouche. La parole, c'est nous-mêmes. Dieu, c'est sa parole. En fait, c'est la parole de Dieu qui s'inquiète dans le monde à la personne de Jésus. Et Dieu a créé le monde, le ciel, la terre, l'univers avec la parole. La parole a une force, et la parole a une puissance, et la parole doit engager. Lorsque tu dis à ton frère « je veux faire ceci », tu dois faire tout ce qui est à ton pouvoir pour faire ce que tu as dit. On doit faire ce qu'on dit, et dire seulement ce qu'on est capable de faire. Voilà l'enseignement de Jésus. Si on te demande quelque chose, que ton « oui » soit définitivement « oui », que ton « non » soit « non ». Ne dis pas « oui » et tu vas faire le contraire. Ne dis pas « non » et tu vas faire le contraire. Tu dois apprendre à dire « oui ». Et ce « oui », c'est à Dieu, à la vérité, à l'amour, à la justice. Et ton « non » radical, c'est au mensonge, c'est aux fausses doctrines, c'est au secte, c'est à la jalousie, c'est à la haine, c'est à tout ce qui est négatif. Et le chrétien ne doit pas être entre « oui » et « non », être entre Dieu et le diable, être entre la vérité et le mensonge. Le chrétien doit dire « oui » de sa bouche, prophéter cela de sa bouche et vivre cela de tout son cœur et de tout son âme. Voilà l'enseignement de Jésus. Alors, que dit alors des serments faits en justice ? Par exemple, avant de commencer un procès, on te dit de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Ou alors, les serments faits par certaines personnes qui ont une certaine responsabilité. Par exemple, un président de la République qui jure de servir le peuple et de respecter la Constitution. Est-ce qu'un chrétien a le droit de le faire ? Bien sûr, oui, un chrétien a le droit de le faire. Mais dire qu'un chrétien ne doit pas le faire en citant cette parole de Jésus, c'est fait preuve de mauvaise compréhension des Écritures. Jésus n'est pas en train d'adresser la situation de la justice ou l'engagement à une nouvelle fonction dans le peuple. Mais il parle du problème de ceux qui utilisaient les serments pour tromper les autres. Un chrétien doit jurer de dire la vérité en justice, ça fait partie de la vie citoyenne et doit le faire. Un chrétien qui prend une charge comme président de la République ou ministre ou juge et qui prête serment doit s'engager vraiment de tout son cœur, que son vie soit vie. Si un chrétien juge de dépendre de la Constitution et de travailler pour le développement du pays, on ne doit pas voir ce chrétien s'enrichir et voir le pays s'appauvrir. On ne doit pas voir ses comptes bancaires se multiplier. Non, il doit travailler tout son cœur et prendre au sérieux ce qu'il a dit. Je m'engage à servir totalement et entièrement ce pays. Si un juge, avant de commencer à être jugé, juge de rendre juste et rien que justice, on ne doit pas voir comment il envoie l'innocent en prison pour se faire de l'argent ou qu'il fasse justice à celui qui va lui donner un pot de vin. Si un médecin s'engage de tout son cœur par le serment d'Hippocrate, il juge de soigner et rien que de soigner, on ne doit pas voir ce médecin créer la mort, pratiquer les avortements ou toute autre pratique négative qui crée la mort. On ne doit pas voir ce médecin abandonner quelqu'un pour qu'il meure, avoir quelqu'un qui doit mourir. Non, il doit être totalement au service du Seigneur. Que le Seigneur donne la grâce de prendre au sérieux notre parole. Lorsque nous nous engageons à faire quelque chose solennellement, que nous effaissons à le faire. Que tous les mariés, lorsque le jour de leur mariage, ils disent à leur mari, à leur femme, je te promets fidélité tous les jours de ma vie, qu'ils s'efforcent à vraiment vivre cette fidélité. Que tous les gens, le jour de leur baptême, lorsqu'ils disent je renonce à Satan et je m'engage à suivre Dieu le Père, que vraiment ils renoncent à Satan et s'engagent à suivre Dieu le Père. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. N'oublions pas que tout ce qui vient en plus vient du mauvais, vient du diable. L'oïe soit Jésus Christ. Merci.